Bonjour, je suis Eric Jibaud de ericjibaud.com et aujourd'hui je vais te présenter un appareil photo analogique, argentique un Mamiya C330 c'est un moyen format, à pellicule 120 qui te permet de faire des photos carrées 6x6 si tu mets une pellicule 220, tu feras 24 photos au lieu de 12 photos parce qu'il y a 12 photos sur une 120 et 24 photos sur une 220 alors c'est ce qu'on appelle un TLR, c'est Twin Lens Reflex c'est à dire un reflex de deux objectifs alors par celui du haut on vise et on compose et par celui du bas la photo se fait donc là ici il y a un miroir à l'intérieur et ce qui me permet de voir par le viseur le viseur il ne faut pas oublier que c'est en inversé c'est à dire ce qui est à gauche dans le viseur est en fait à droite sur la photo et vice versa par contre ce n'est pas un inversion vertical puisqu'il y a déjà une inversion au niveau du miroir et donc si je veux faire une mise au point de plus précision j'ai une petite loupe donc je peux regarder faire la loupe et ensuite si je veux une visée directe ce qu'on appelle le verre de visée la visée en sport voilà je fais comme ça j'ai un petit trou derrière qui permet de regarder comme ça dans ce cas là il faut que je fasse la mise au point avant et après bon évidemment ça c'est pas le genre d'appareil photo qu'on utilise pour faire du sport alors il existe l'avantage l'avantage c'est une question de goût mais par rapport au fameux au célèbre Rollet Flex le Mamiya permet de changer les objectifs il existe des 55 je crois 45 55 sur, 65, 80, 105 et 135 mm et donc ça permet on peut changer les objectifs ça c'est un avantage c'est pas trop cher maintenant on trouve d'occasion ça a été fabriqué jusqu'en 80 je crois donc on en trouve dans les 250, 300 euros on trouve ce genre d'appareil photo faire de la photo argentique c'est beaucoup moins cher ce que les gens imaginent puisque j'ai vu il n'y a pas trop longtemps une petite vignette qui mettait film 120 12 photos, 6 bonnes film 35 mm 36 poses, 6 bonnes 4 mémoires modernes 2000 photos, 6 bonnes et c'est un petit peu ça donc on apprend peut-être un peu mieux à faire de la photo ok ça c'est un appareil qui n'a pas de cellules donc il faut faire une prise de mesure à la main il faut une mesure de lumière à la main mais ça c'est pratiquement du détail donc là je vais te passer on va passer pour voir un petit peu les détails de comment fonctionne l'appareil photo bon voilà je te présente mon Mamiya C330 en dessous ça met professionnel mais je pense que c'est pas moins ni plus professionnel que quand ça ne le mettait pas alors je vais te présenter les différents boutons ici c'est pour mettre la mise au point tu peux utiliser l'un ou l'autre voilà tu vois quand je tourne pour la mise au point il y a un soufflé qui sort ici les objectifs alors celui du haut permet de voir la photo et de faire la composition et celui d'en bas c'est réellement par où se fait la photo sur le côté tu as une petite roue alors c'est une partie décorative c'est à dire pour te rappeler quelle est l'iso que tu utilises ou des choses comme ça mais surtout le plus important c'est d'indiquer correctement quel est l'objectif que tu utilises parce que par exemple le dessus c'est un 80 mm mais ça pourrait être un 55, un 65, un 135 parce qu'en fait il y a une correction de parallaxe et donc tu vas voir là je vais ouvrir le viseur pour que tu vois qu'il y a une aiguille qui se déplace quand je fais la mise au point comme tu vois là tu vois l'aiguille qui descend tout ce qui est au dessus de cette aiguille n'apparaît pas dans la photo donc la photo est carrée évidemment mais ça coupe et donc ça t'indique de faire cette petite différence ça c'est dû à quoi ? c'est simplement parce que comme il y a une différence de hauteur entre les deux objectifs il y a une erreur de parallaxe donc il existe un accessoire quand même que tu mets sur un trépied et donc tu peux faire la photo pour faire la mise au point après tu bouges, tu bascules et ça récupère, ça fait la photo comme toi tu l'avais vu dans le viseur ok ? mais si tu le fais en manuel il faut en tenir compte tu as cette petite différence alors que la petite roue donc je te dis c'est surtout un pense-bête pour oublier quel ISO tu avais tu as un point rouge, un point noir si tu veux, si tu veux indiquer si tu étais en couleur ou en noir et blanc mais l'important c'est de bien indiquer l'objectif qu'il utilise ensuite tu as Lock et Unlock et ça c'est ce qui va te permettre de changer d'objectif alors si tu mets Unlock tu as une petite plaque qui s'ouvre à l'intérieur de l'appareil photo et qui empêche la lumière d'arriver sur la pellicule donc maintenant une fois que tu as mis sur Unlock tu peux ouvrir et changer d'objectif pour mettre un autre modèle ou ce que tu veux ok ? donc tu refermes c'est très simple, c'est facile ok ? donc une fois que tu as fait tu remets sur Lock donc ça rebascule la plaque à l'intérieur et la lumière tu es en état de refaire la photo ok ? voilà ici tu as les boutons de mise au point alors ils sont connectés tu utilises l'un ou l'autre ou les deux si tu veux mais ils sont connectés après tu as vu tu as deux déclencheurs ici tu as un Lock pour ne pas toucher accidentellement le déclencheur et là tu as un bouton pour faire de la photo single ou multi si tu veux faire de la photo superposée ça arme l'obturateur mais ça n'avance pas la pellicule donc tu peux faire superposer et là tu as le compteur qui est à zéro pour l'instant parce qu'il n'y a pas de pellicule dans l'appareil tu as un porte flash et en fait c'est un porte accessoire et là ce que tu vois c'est sélectionner l'ouverture le diaphragme et ici la vitesse depuis bulbe c'est à dire tout le temps que tu laisses le doigt appuyé jusqu'à 1,5 seconde comme tu vois voilà et là tu as aussi la synchro flash tu peux laisser en M ou en X M manuel X synchro donc il vaut mieux toujours laisser son synchro et là tu as un connecteur de câble synchro pour brancher un flash voilà ici ces petits boutons c'est ce qui permet de retenir les bobines de la pellicule mais enfin tu vas voir quand je vais l'ouvrir et là quoi d'autre ici ça t'indique quelle pellicule tu utilises c'est un format 120 ou un 220 dans ce cas là c'est un 120 alors pour ouvrir le boîtier tu tournes le petit bouton avec le point rouge en haut et après tu glisses vers la droite voilà et là ça s'ouvre ok et là tu as une bobine vide en bas et donc en fait parce que sur ce type de pellicule tu vides ta pellicule pleine ta bobine pleine sur une vide donc ça c'est de ma pellicule de la pellicule que j'ai déjà faite avant donc là il faut que je la passe en haut pour que ma pellicule pleine se vide dessus alors donc il te reste toujours c'est pour ça que quand tu achètes ce genre d'appareil c'est important qu'il y ait au moins un vide sinon il faut trouver quelqu'un qui t'en donne un voilà ok alors je le passe en haut alors c'est pas très facile à mettre je tire je mets et je m'assure que ça soit bien mis ça doit faire clic ok il faut que tu sélectionnes le type de pellicule que tu utilises ou 120 ou 220 120 ça te donne 12 photos 220 ça te donne 24 photos donc alors là il faut que tu alors je ne me souviens plus trop comment c'était ou tu utilises surtout du 120 ah oui 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 je me souviens tu tournes voilà tu tournes voilà ok donc ça indique que c'est du 220 d'un côté derrière l'appareil ça marquera 220 pour te souvenir que c'est une pellicule 220 et 120 surtout ça change un petit peu la pression vu que l'épaisseur du papier il n'a pas de papier sur le 120 le papier est plus court donc la pression est différente ok alors on va mettre un film un un Kodak portera 160 160 ASA ISO le voilà ok alors d'abord il faut que tu déchires voilà tu vois 120 c'est écrit c'est écrit dessus ok et alors là tu déchires le petit papier voilà d'abord il faut que tu mettes bien alors le film dans les pics tu vois tu tires le bouton alors c'est pas très facile à mettre toujours surtout quand je suis en train de le faire avec un appareil photo entre l'appareil photo et je suis en train de m'enregistrer donc là tu vois mes mains mais entre moi je vois pas complètement ce que je fais voilà parce que j'en appareil photo qu'en train de faire la vidéo alors voilà quand c'est mis ça va faire clac ok voilà il faut se bien centrer ok et après tu vois il y a une fente dans la bobine donc tu le passes dans la fente allez alors c'est pas c'est pas très pratique bon quand tu le fais sans faire une vidéo c'est plus facile je le garantis voilà alors quand c'est mis tu tournes la bobine tu tournes ah tu vois là c'est pas pris tu vois qu'elle avance pas la pellicule ok donc là je fais un deuxième essai je tourne un peu pour que la fente soit plus pratique à accéder voilà je mets et je là voilà ça bobine voilà ok alors là je continue à tourner jusqu'à tu vois il y a un petit point rouge là donc il faut que la flèche arrive juste sur le point rouge voilà c'est bon quand j'arrive là je peux fermer la boîte alors c'est important que ça fasse bien deux clics et là je tourne le petit bouton et voilà là je vais pouvoir bobiner voilà jusqu'à ce que ça arrive au numéro 1 et tu vas voir quand ça arrive au numéro 1 ça va se bloquer tout seul voilà je mets le lock pour ne pas faire une photo par accident voilà ok donc la photo là ça m'indique 120 le compteur est à 1 c'est prêt pour faire une photo impeccable bon voilà j'espère que ça t'a plu ça t'a donné des petites idées j'espère que tu feras le saut si c'est pas sur le genre d'appareil ça peut être un similaire mais c'est vraiment très très bien pour faire de l'argentique en format 120 n'oublie pas de t'abonner à mon site youtube youtube.com par ericjibaud visitez le site le site web ericjibaud.com en français il y a une version bar fr si t'es une question un email il y a info arrobas ericjibaud.com mon facebook facebook.com bar ericjibaud photo mon twitter ericjibaud le g plus c'est plus ericjibaud mon instagram ericjibaud et si t'as comme je disais là c'est une quelconque question n'oublie pas de me contacter info arrobas ericjibaud à très bientôt ericjibaud.com ok à très bientôt merci merci Sous-titrage ST' 501